Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va enchaîner avec le deuxième cours de la biophysique et on va le faire d'une manière simplifiée, d'une manière pratique pour cibler votre apprentissage et éviter tous les détails inutiles. Donc on va procéder en deux parties, une première partie concernera le travail et l'énergie et une deuxième partie concernera les déplacements libres de la matière. Donc on va commencer par le travail et l'énergie. Et tout d'abord c'est quoi le travail d'une force ? Avant de définir le travail, on va parler de la force. Il faut savoir que le vecteur de la force est égal à un x fois le vecteur de le champ de cette force-là. Cette relation, qu'est-ce qu'elle signifie ? Elle signifie tout simplement que pour parler d'une force, il faut avoir déjà un champ, un champ précis. Par exemple, le champ de la présenteur, le champ de l'électricité, le champ électromagnétique. Donc une grandeur stable, qui caractérise le champ dans lequel on est, et le x qui est la variable qui dépend de l'objet ou bien de la matière qui fait cette force-là, qui exerce cette force-là. C'est pour ça qu'on trouve que le f égale à x fois le z. Vx c'est la variable et le z c'est la grandeur stable qui caractérise ce champ-là. Donc cette force-là va se déplacer sur une distance dL. Ici, c'est dx. Donc voici notre force. Elle se déplace dans ce sens. Alors, c'est quoi le travail ? Tout simplement, c'est le produit vectoriel entre le vecteur de cette force et le vecteur de le déplacement. Et c'est quoi ce produit ? C'est tout simplement le f, et donc l'intensité de cette force, ou le dL, et donc la distance parcourue, ou le cos de l'angle qui réunit les deux vecteurs. Le travail, donc, est une grandeur qui est scalaire, et qui a une intensité, et qui a un signe. Donc on peut avoir un travail positif, et un travail négatif. Et selon cette notion-là, on va faire la différence entre un travail moteur et un travail résistant. Donc, un travail moteur, c'est un phénomène qui est spontané, qui est produit par mon objet. On va faire ma matière, elle-même, et donc, logiquement, ça lui fait perdre de l'énergie. Et donc, son travail sera positif, et son énergie sera négative. Le travail résistant, c'est l'inverse. C'est tout simplement mon objet inférien. Il reçoit de l'énergie de l'extérieur. C'est pour ça qu'on aura une énergie qui est positive, et un travail qui est négatif. Et de ça, on va déduire la règle que, tout simplement, le travail égale moins delta E. Et donc, la différence de travail égale moins la différence de l'énergie. Après, on va enchaîner au travail d'un fluide. Donc, un fluide, c'est un liquide, qu'on a dit que ses molécules sont faiblement liées. Et donc, il peut prendre la forme du milieu où il se situe. Donc, si on a un fluide qui se déplace dans une canalisation qui est cylindrique, et cette canalisation a une section circulaire de surface S, on a un volume qui se déplace selon une certaine pression sur une certaine distance. Donc, ce sont les différents paramètres qu'on a. Et là, le déplacement se fait dans ce sens qui est perpendiculaire à la section circulaire. Donc, si on veut prendre, si on veut appliquer la formule de tout à l'heure, donc, voici le vecteur du F, et voici le vecteur du TL. On peut avoir deux situations. Soit que le vecteur de la distance a ce sens-là, ou bien il a le sens inverse. Et donc, c'est tout simplement l'angle qui les réunit. Ça peut être un angle nul, donc 0 degré, ou bien un angle de 180 degré. Donc, on sait que le travail égale F fois DL fois le cosinus de alpha. Et donc, si on a alpha est égal à 0, ça veut dire que le cosinus est égal à 1. Donc, c'est un travail qui est positif, et donc c'est un travail qui est moteur. Et si on a le alpha est égal à 180, le cosinus est égal à moins 1. Et donc, si le fluide se déplace dans ce sens, c'est tout simplement qu'on aura un travail qui est négatif, et donc un travail qui est résistant. On sait également que la pression, c'est la force qu'ils exercent sur une surface, et donc le P égale F sur S. De cela, on peut avoir la formule du F, et donc F égale P fois S. Donc, on peut remplacer le F dans la formule précédente par le P fois S. Et donc, on aura le travail égale à P fois S fois la faute DL. Donc, ce qui dit S fois DL, c'est tout simplement le DV. C'est la différence de volume. Parce que c'est quoi le volume de l'un cylindre ? C'est la surface de la base fois la hauteur. Donc, c'est la même chose. Donc, ici, c'est la surface de la base, ou bien, de la section circulaire, et le DL ici, c'est ma hauteur. Et donc, le DL fois S est égal à DV. Et donc, on aura une relation du travail qui est égale à la pression fois la différence de volume. La relation entre le travail et l'énergie garde toujours sa définition. Et donc, on sait que le travail égale moins la différence d'énergie. Et donc, on peut déduire que la différence d'énergie égale pour un fluide moins la pression fois DV. Après, on va passer aux énergies potentielles et potentielles. C'est ça, la partie qui est beaucoup, beaucoup plus compliquée. On ne va pas rentrer dans les détails mathématiques de chaque potentiel, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Ce n'est pas évident. Si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez en faire des recherches beaucoup plus approfondies. Mais croyez-moi, ça, en termes de médecine, en termes de pratique, ça ne servira absolument à rien. Donc, alors, définissons tout d'abord l'énergie potentielle et c'est quoi. Alors, on a défini le travail comme étant une différence d'énergie parce qu'on a dit que le delta W égale moins delta E, c'est ça. Cette énergie, c'est une différence d'énergie entre deux points différents, un point A et un point B, qui dépendent bien sûr de la quantité de matière que j'ai, soit que ma grandeur X est une masse, ou la grandeur X est un nombre de mol, ou ça dépend de la situation, bien, d'un point A à un point B. Et donc, le delta E, donc chaque, donc l'énergie, le delta E est une différence d'énergie potentielle de chacun de ces points. Donc, c'est ce delta E égale l'énergie au point B, l'énergie potentielle au point B, moins l'énergie potentielle au point A. On sait que ça dépend de la quantité de X et des positions A et B dans le champ, bien sûr. Parce que tout simplement, si on a, par exemple, un travail qui est moteur, et bien, on sait qu'avec une delta L qui est augmentée, on aura un travail qui est augmenté, et du coup, une différence d'énergie qui est augmentée. Et donc, tout simplement, l'énergie au niveau du point B sera beaucoup, beaucoup plus inférieure que l'énergie au niveau du point A. Parce que ce travail moteur-là, c'est perdre de l'énergie, et tout simplement, la différence d'énergie, elle est négative. Donc, l'énergie au niveau du point B, elle est inférieure par rapport à l'énergie au niveau du point A. Donc, si on veut exprimer la différence d'énergie potentielle, qu'on sait que c'est l'inverse du travail, donc moins le travail, donc on a dit que le delta E sera égal à moins l'intégrale entre le point A et le point B du vecteur F fois le vecteur DL, et on sait que le vecteur F est égal à X fois Z, et donc le delta E sera égal à moins l'intégrale entre A et B, soit X fois Z fois DL. Avec Z et DL, c'est des vecteurs. À partir de ça, on va initier la différence de potentiel. Tout simplement, la différence de potentiel, c'est une valeur qui caractérise le champ et le milieu. Parce que tout simplement, la quantité de matière qui se déplace du poids A au poids B, c'est une quantité de matière qui est fixe. C'est une quantité de matière qui ne dépend pas de la position de là dans le champ. Si on avait un objet de 3 kg qui se déplace d'un poids A à un poids B, sa masse sera 3 kg le point A et ce sera 3 kg le point B. Et donc, tout simplement, la relation qu'on voit en devant, on peut faire que le delta E égale X, on peut faire sortir X de l'intégrale, parce que ce n'est pas une variable, fois moins l'intégrale entre A et B, de Z fois DL, qui sont des vecteurs. Le X, c'est ce qui caractérise l'objet, et le reste, c'est ce qui caractérise le milieu, alors le champ. Et donc, ça va nous donner le delta Y, qui est la différence de potentiel, qui caractérise le champ, est égal à moins l'intégrale entre A et B, de Z fois DL, qui est la différence de potentiel entre le point A et B. Et donc, le potentiel de le point A, c'est YA, et le potentiel de le point P, c'est YP, donc c'est YA moins YB. Et donc, tout simplement, le delta Y égale le delta E sur X. Et ça s'appelle la différence de potentiel. De cela, on peut déduire que, tout simplement, la différence de potentiel, c'est la différence d'énergie potentielle pour un X égale à 1. Parce que si on a un X égale à 1, on aura delta Y qui est égal à delta E sur 1, et donc c'est égal à delta E. Donc la différence de potentiel, c'est la différence d'énergie potentielle pour une quantité de matière qui est égale à 1. Alors si on veut lier cette différence de potentiel à l'intensité du champ, bien sûr, la différence de potentiel, on a dit qu'elle dépend du champ, et si on veut concrétiser ça en une formule mathématique, on sait que le delta Y égale moins l'intégrale bien Z fois DL, et donc le dérivé de ce potentiel-là est égal à moins Z fois DL, parce que le dérivé de l'intégrale s'annule, et on a que le Z et le DL ont le même sens, et la même direction, donc le déplacement se fait dans le sens du verteur qui caractérise ce champ, et donc alpha est égal à 0, et donc tout simplement dy sera égal à moins Z fois DL fois cos 0, qui est 1, et donc c'est moins Z fois DL, et donc Z égale à moins dy sur DL. Donc dans tout ça, et je sais que je suis en train de faire plusieurs relations mathématiques, mais dans tout ça, rappelez-vous tout simplement du résultat final. Si ça vous intéresse de savoir d'où ça vient, c'est bien, si ça ne vous intéresse pas, et c'est de l'effort en plus, rappelez-vous du résultat final, et c'est suffisant. Donc le Z égale à moins dy sur DL, donc qu'est-ce que cela veut dire ? Vu qu'on n'a qu'un moins, c'est quand dy est négatif, et c'est quoi dy est négatif ? Ça veut dire que ses potentiels sont décroissants, le Z est positif, et donc le champ est dérigé dans le sens des potentiels décroissants. Après, on va passer à des exemples de potentiels et d'énergie potentielle, l'exemple le plus fréquent et le plus connu, c'est le potentiel de présenteur, qui est le G. Donc notre X ici sera la masse, et notre Z ici sera tout simplement la gravité, donc le G, et le L sera tout simplement l'auteur. donc on sait que la gravité est dirigée vers le bas, et le L également est dirigé vers le bas, mais le sens des auteurs va du bas vers le haut, donc ça veut dire le vecteur du L, on doit ajouter un signe négatif, parce que les sens sont opposés. Le déplacement se fait vers le bas, mais dans les conventions, le sens est pris du bas vers le haut, et donc le DH, qui est la distance parcourue par mon objet, sera égal à moins DL. Et donc notre DY sera G fois DH, parce que le Z égale à G, et le DL égale à moins DH, donc le moins avec le moins C+, et donc DY sera GDH. Et donc tout simplement, Y sera GH plus une constante. Et donc si on considère que le potentiel égale à 0, quand la hauteur égale à 0, on aura tout simplement Y égale à GH. Et l'énergie potentielle sera égale à quoi ? On va ajouter le X, et ce sera M fois GH. C'est ça, l'énergie de potentiel de posanteur. Après on a le potentiel électrique, là notre X n'est plus la masse, mais maintenant c'est la charge électrique, et la différence de le potentiel électrique entre deux points AB, c'est le VA moins VB. Et donc la différence d'énergie potentielle sera le DELTA E égale à Q fois VA moins VB, voire le X diali, voire le Y diali, et c'est en joules. Donc l'unité du potentiel électrique sera quoi ? Sera le joule sur le coulombe, et c'est le volt. La prochaine notion sera celle d'une charge ponctuelle. Une charge ponctuelle est capable de produire un champ électrique I, dont l'intensité en un point P, située à une distance d par rapport à cette charge-là, est égale à K fois Q sur Epsilon fois D, avec K et Epsilon, c'est des constants, et le Q c'est la charge, et le D c'est la distance. Donc c'est ça le potentiel électrique produit par une charge ponctuelle. Par contre, quand on a un dipôle, c'est quoi le dipôle ? Le dipôle tout simplement est fait de deux charges, une positive et une négative, séparées par une certaine distance. Donc ce sera égal au K, fois Q fois L fois cosα sur Epsilon D carré. Donc ici, également le K et le Epsilon d'identité constante. Le Q c'est la charge des deux dipôles. Ils auront la même charge, c'est juste un est négatif et l'autre est positif. Le L c'est quoi ? C'est la distance entre les deux charges et l'angle qu'on a, c'est l'angle entre le L qui voit la droite qui réunit le moins Q et le plus Q et le D qui est tout simplement la distance entre le point P dans lequel on étudie le potentiel et le point O qui est le point du milieu entre le moins Q et le plus Q. D'où est-ce qu'on a eu cette définition de potentiel électrique produit par un dipôle ? C'est tout simplement le VP, donc le potentiel sera la différence de potentiel entre le potentiel qui est produit par la charge plus Q et le potentiel qui est chargé et qui est produit par la charge moins Q. Et quand on fait la différence après un développement mathématique, on aura comme résultat cette loi-là. Après, on va passer au potentiel chimique et l'énergie gèle un gaz parfait. Alors, on avait vu tout à l'heure l'énergie en cas de fuite, et ça s'applique pour les gaz également, et donc la différence d'énergie est égale à moins P fois dV. Cette énergie peut être une énergie de compression comme une énergie du delta, donc une énergie où la pression augmente ou une énergie où la pression diminue. Donc, lorsque cette pression va varier de P1 à P2, soit qu'elle va augmenter, soit qu'elle va diminuer, le delta E sera l'intégrale entre le point 1 et le point 2 du moins P dV. Avec PV égale à NRT, c'est l'équation en gel de gaz parfait tout simplement. Et on peut avoir la formule d'élevée, et on peut faire un développement, et on aura tout simplement que le delta E, donc une différence d'énergie, est égale à N fois RT LN de P2 sur P1. Donc, le N fois RT LN de P2 sur P1, et donc l'énergie de pression va être écrite sous forme de NRT LNP plus une constante. C'est quoi la constante ? C'est tout simplement celle-ci au point 0 qu'on prend comme référence. Et donc le ENRT LNP plus un E0, qui est l'énergie, la pression que je prends moi comme référence. Le potentiel chimique cette fois-ci d'un gaz parfait, c'est le rapport de l'énergie par la quantité de matière en mol. Donc, tout simplement, ça sera le mu égale à l'énergie sur le nombre de mol. On a l'expression de l'énergie, qui est NRT LNP plus E0. Donc, on va diviser ça sur N, et donc le mu est égal à 1 mu 0 plus RT LN de P. Avec le mu 0, c'est tout simplement le E0 qu'on a pris tout à l'heure, sur le N, qui est le nombre de mol. Dans un mélange gazeux, on va procéder par la même manière, et là, le potentiel chimique qui va produire un gaz dans un mélange gazeux va être dépendant de sa fraction molaire. Et par la même méthode de tout à l'heure, on aura que le mu du gaz I, c'est le mu prime 0 plus RT LN de la fraction, donc le XI. Après, on va passer dans les solutions. Tout simplement, les solutions sont composées d'un solvant et d'un soluté. Et donc, pour un soluté donné, on aura la même relation qu'on voit, de voir celle-là du gaz dans un mélange. Et donc, le mu sera le mu prime 0 plus RT LN de la fraction molaire. Et on sait que la concentration de la soluté est une solution donnée, tout simplement le NI sur V. La fraction molaire, ce sera quoi dans ce cas-là ? Ce sera le NI sur N. Et c'est quoi le N ? C'est le N0 et c'est le N du solvant plus la somme du N de tous les autres solutés qui sont dans la solution. Mais on sait qu'une solution qui est très très diluée, où le N0 est beaucoup plus important que le delta NI, et donc on considère le delta NI comme 0. Et la fraction molaire sera égale à NI sur N0. Le volume, par même raisonnement, le volume de la solution est dû dans la quasi-totalité au solvant. Et donc, ce sera le volume V0 du solvant. En prenant tout ça en considération, on va voir, on va arriver à la conclusion que la fraction molaire de ce soluté-là est égale à la concentration de ce soluté fois le V0, le haut le V du solvant. Alors, si on prend en considération cette conclusion-là, dans la définition qu'on vient de voir tout à l'heure, que le potentiel chimique est égal à mu prime 0 plus le RTLN de Xi, on peut remplacer le Xi par Ci fois V0. Et donc, le LN de Xi est égal à LN de Ci fois V0. Et donc, c'est le LN de Ci plus LN de V0 tous les deux fois RT. Le LN de V0 fois RT, c'est une constante qu'on peut ajouter à U'0 et redéfinir une deuxième constante liant le mu segundo 0 plus RTLN de Ci. Le Ci, c'est toujours la variable. On arrive dernièrement au potentiel électro-chimique. C'est tout simplement le cas des ions. Parce que les ions ont en même temps des caractéristiques chimiques et des caractéristiques électriques parce qu'ils sont chargés électriquement. Donc, on va revenir aux deux dernières définitions du potentiel électrique et du potentiel chimique et on peut utiliser les deux. Donc, vu la différence des unités entre tout ce qui est électrique et tout ce qui est chimique, la grandeur commune entre les deux, c'est l'énergie. Et donc, on va utiliser l'énergie. Donc, l'énergie qu'on va avoir en ion, ce sera la somme de son énergie de concentration qui dépend de ses caractéristiques chimiques et l'énergie de son potentiel électrique. Et donc, on va arriver finalement après un développement mathématique que le DET, donc dérivé de E total, égale la mui fois DNI en respectant juste la dernière partie de le potentiel chimique et le V fois ZI.Q0 fois DNI qui est le potentiel électrique. D'où on a eu ce potentiel électrique, c'est tout simplement la charge que porte un ion. C'est ZI.Q0 fois NI. On a vu ça la dernière fois dans le dernier cours. Et donc, le potentiel électrochimique sera défini selon la variable que je choisis. Est-ce que la variable que je vais choisir, c'est la quantité d'électricité, le Q ? Et donc, on va diviser sur le Q. Ou bien, c'est la variable que je choisis, c'est la quantité de matière. Et donc, on va diviser sur le NI. Et donc, le potentiel électrochimique peut avoir deux expressions différentes. Là, on arrive à un tableau récalculatif qui résume tout ce qu'on vient de dire. Et c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. C'est bien de savoir d'où viennent les choses, mais ne vous encommerai pas beaucoup avec les détails parce que c'est un peu compliqué. Et donc, c'est ce tableau-là qu'il faut vraiment savoir par cœur. C'est ce tableau-là duquel vous allez avoir besoin. Après, on va passer à la partie 2 qui est une partie beaucoup plus intéressante et beaucoup plus importante en termes de médecine et qu'on va beaucoup plus employer. Donc, c'est le déplacement libre de la matière. Donc, tout d'abord, c'est les forces de trottement et de viscosité. Donc, on doit tout d'abord parler de la viscosité. C'est tout simplement si on prend l'eau et on le fait couler et si on prend le miel et on le fait couler, on va voir que le miel va couler beaucoup plus lentement que l'eau. Pourquoi ? A cause de sa viscosité. Le miel, elle est beaucoup plus visqueux que l'eau. Et c'est dû à quoi ? C'est dû tout simplement aux relations et aux frottements que les différentes molécules de mon liquide vont subir entre elles. Donc, si on considère qu'un liquide est fait de plusieurs couches superposées les unes sur les autres, la viscosité sera définie comme la capacité avec laquelle ces couches peuvent se déplacer les unes sur les autres. Et ça dépend, bien sûr, des forces mécaniques de frottement entre les deux couches. Si on a un frottement qui est minime, on aura un écoulement beaucoup plus facile. Si on a un frottement qui n'est pas important, on aura un écoulement qui est beaucoup plus difficile. Donc, c'est ça la viscosité. L'inverse de la viscosité, c'est la fluidité. Un liquide qui coule rapidement et plus facilement, c'est un liquide qui est fluide. Donc, comment on peut représenter cette viscosité-là ? Tout simplement, on a un liquide qui occupe une surface F avec plusieurs couches superposées, comme on vient de dire. Si on a besoin d'une force F pour déplacer la couche la plus inférieure avec une vitesse F, on aura besoin d'une force supplémentaire pour la couche qui la surmonte avec une vitesse qui est différente. Et on aura besoin d'une force plus importante pour les couches qui la surmonte et ça va, que ce soit d'une couche à autre, le DF et le DB vont au moins. Après, on va parler de la force de frottement. Et donc, tout simplement, cette force-là, on vient de voir qu'elle existe entre deux mains. Donc, on va parler après de la force F de frottement entre ces deux lames-là. Cette force est beaucoup plus importante quand on a une surface qui est étendue. Elle est plus importante si on a une différence de vitesse importante entre les deux lames. Elle est beaucoup moins importante quand on a une distance entre les deux lames qui est grande. La lame qui se situe là subit moins de frottement par rapport à la lame qui se situe juste en-dessus de la couche inférieure. Et elle augmente également avec le gradient de la vitesse. sans oublier que, bien évidemment, ça va dépendre également des caractéristiques de ce fluide-là. Donc, dans son coefficient de viscosité, et donc, la relation qu'on va avoir, c'est, en prenant tout ça en compte, la force de frottement sera égale à nu fois S fois dv sur dx. Alors, après, on a le coefficient de viscosité relative. C'est tout simplement pour faciliter la tâche. Et on va choisir l'eau comme référence et comparer tous les autres fluides à l'eau. Donc, le nu relatif égale le nu sur le nu de l'eau. Et donc, par exemple, le nu relatif du miel, il a viscosité très augmentée, donc la nu relatif qui est super à 1. Alors, qu'est-ce qui influence ce nu-là ? Déjà, pour un gaz ou un liquide pur, nu dépendra déjà de la nature de ce fluide, de la forme des molécules qui le forment, et bien sûr, de la température. La température, si on fait chauffer du miel, sa viscosité diminue. Et donc, la viscosité diminue avec l'augmentation de la température. Ça revient à quoi ? Si vous vous rappelez, dans le dernier cours, on a dit que la température fait augmenter les forces de la répulsion entre les molécules. Et donc, c'était le phénomène de l'agitation thermique. Ici, c'est ça. Cette agitation thermique-là va faire diminuer les frottements entre les molécules. Et donc, ça va faire diminuer la viscosité. Après, c'est différent pour les... Pas différent, mais après, on doit parler des solutions et des suspensions. Alors, pour les solutions micro-moléculaires, tout d'abord, quand on a des micro-molécules, l'orqu'efficient va dépendre, bien sûr, de la nature de ce solvant. Si on a le solvant, c'est l'eau, c'est facile. On a le solvant, c'est le miel, c'est de l'alcool. La nature des solutés qui vont circuler, ce solvant-là, leur concentration et, bien sûr, la température. Si on a une eau qui est très, très concentrée, elle va avoir plus ou moins une... Elle doit avoir une consistance qui est beaucoup plus visqueuse. Après, c'est les solutions macromoléculaires et les suspensions. Et c'est quoi la différence ? La différence, c'est tout simplement la taille. La suspension, c'est des particules qui ont une taille qui est supérieure à 10 et puissance moins 7 mètres et donc, on arrive à voir au microscope optique. L'exemple de quoi ? L'exemple de cellules qui circulent dans le sang comme les globules rouges, les globules blancs et les plaquets. Donc, le sang, c'est une suspension de particules dans le salle sans le vent qui est le plasma. Alors, ce plasma lui-même, c'est une solution de macromolécules. Donc, c'est quoi d'une macromoléculaire ? C'est une molécule dont la taille est inférieure à 10 à la puissance moins 8 qu'on n'arrive pas à voir à voir dans le microscope optique. Par exemple, les protéines qui sont qui sont dans le plasma comme l'albumine, comme les globulines de l'immunité, comme le fibrinogène pour la coagulation. Et donc, le plasma lui-même, c'est une solution de macromoléculaire. Alors, pour ces solutions macromoléculaires et ces suspensions-là, ça va déjà dépendre de la viscosité du solvant de la forme géographique de la suspension au-delà de la macromolécule et du volume relatif. Et c'est le volume que va occuper ces particules de suspension au-delà de ces macromolécules par rapport au volume total de la masse sanguine. Donc, tout ça, ça va se réunir dans une relation qui dit que le mu, donc le coefficient nu dans la coefficient de la viscosité d'une solution, sera égal à nu 0 qui est le coefficient de gel le solvant fois 1 plus fois 1 plus K. Donc, c'est la loi d'Einstein et ce cas-là, c'est un facteur qui dépend de la forme de la macromolécule et ce facteur-là augmente avec l'asymétrie de la molécule. Et donc, si on a une molécule qui est parfaitement sphérique, on aura un cas qui est petit, par exemple, pour les globules rouges, c'est 2,6 et si on a une molécule qui est linéaire et donc il n'est plus sphérique, on aura un cas qui est supérieur à 1 000. Et donc, ça laisse comprendre que les molécules, que les solutions qui s'enrichent aux molécules linéaires seront beaucoup plus visqueuses que les solutions qui s'enrichent aux molécules sphériques. Alors, pour ça, on va l'appliquer sur le son. Donc, le nu du son sera égal au nu du plasma qui est égal à 1 plus k fois le volume relatif. Je n'ai oublié de dire le volume relatif tout à l'heure. Donc, le nu du son est égal à 1 du plasma fois 1 plus 2,6 qui est le cas de les globules rouges fois l'hématocrite. C'est quoi l'hématocrite tout simplement? C'est le rapport de les hématocites sur toute la masse sanguine. Et donc, ça nous renseigne tout simplement sur la teneur sanguine en globules rouges. Quand est-ce qu'on veut avoir ce hématocrite augmenté? Soit que j'ai le nombre de globules rouges qui est augmenté. C'est le cas de quoi? C'est le cas de la polyglobulie qui est une situation un peu plus physiologique comme une pététro-pathologie. Ou bien, dans la situation d'une hémoconcentration quand on a un sang qui est concentré. Ce qui arrive dans un sang qui est concentré, cette hauteur-là des hématies ne change pas mais l'auteur totale va diminuer parce qu'on a un sang qui est très très concentré donc il y a peu de plasmas et beaucoup de cellules. Donc le rapport va augmenter et donc l'hématocrite va augmenter. Donc, sur le plan clinique, cette hyper, cette polyglobulie-là par exemple, cette hémoconcentration, sera responsable d'un syndrome d'hyperbisposité dans lequel on aura une difficulté avec les circulations sanguines surtout au niveau des extrémités et c'est un responsable du génomène de rhéno qui est il arrive au niveau des extrémités avec les doigts des doigts qui sont rouges voire bleutés. Dans le même raisonnement, l'hématocrite sera diminué soit dans le cas d'une hémodilution et donc on a la hauteur totale qui est très très augmentée et la hauteur de l'hématite qui reste stable ou tout simplement dans le cas d'une anémie où le nombre de globules rouges est diminué. ça c'est pour le son après on a dit que même le plasma c'est une solution où le solvant là c'est l'eau et le cas c'est un cas d'une des macromolécules protéines qui circule parce que le plasma rien dans et le volume relatif sera le volume relatif d'une des macromolécules et donc la viscosité du plasma va augmenter par exemple en cas d'inflammation pourquoi ? parce que tout simplement en cas d'inflammation on aura une augmentation dans les protéines de l'hématite on aura le globules et le rhinogène qui ont une structure qui est linéaire et donc qui ont un cas qui est augmenté on a fait exemple dans le super-apétit où on injecte des macromolécules linéaires la dernière notion qu'on va voir dans ce cours c'est la notion de fluides newtoniens et de fluides non-newtoniens les fluides newtoniens c'est les fluides où la viscosité ne dépend pas de la vitesse de l'écoulement on peut voir un écoulement qui se fait à 3 mètres par seconde comme un écoulement qui se fait à 10 mètres par seconde et il y a une drôle à la viscosité un fluide non-newtonien c'est un fluide qui est influencé par cette différence de vitesse et notamment le sang est un fluide non-newtonien pourquoi ? tout simplement la diminution de la vitesse du sang fait créer des agglomérations entre les différentes globules rouges et donc les globules rouges perdent leur forme sphérique et ils acquièrent une forme qui est diléaire et donc le cas de tout à l'heure augmente et si le cas de tout à l'heure augmente ça veut dire que la viscosité sanguine va augmenter et donc à la diminution de la vitesse la viscosité va augmenter et donc c'est un liquide qui est non-newtonien par contre quand le sang circule tranquillement avec une vitesse qui est augmentée les globules rouges restent séparées les ou les autres et ils gardent leur forme sphérique et donc la viscosité va être calculée avec un cas qui est égal à 2,6 donc en gros c'est ça j'espère que ça a été un peu clair que j'ai pu clarifier un peu tout ce qui est des potences parce que c'est très difficile mais ne vous inquiétez pas même si ça reste le raisonnement derrière le raisonnement mathématique et physique derrière reste beaucoup plus difficile les applications cliniques et les applications médicales n'ont pas besoin de tout ça donc reste simple dans votre raisonnement et très bon courage et je vous dis à bientôt